Maria est suppléante depuis 8 h ce matin, puis elle a déjà le goût de dessus. Marianna Madza, Alec Pronovost, comment vous vous sentez à la veille de ce premier long-métrage de fiction pour vous? Fébrile, excité. C'était un beau cadeau de la vie de pouvoir faire un film déjà. Fait que non, moi, je suis bien fébrile. Vraiment super bien. Puis hier, il y avait la première à Montréal. Les gens ont été super heureux. Et pour vrai, on peut plus rien faire rendu là. On peut juste comme être dans la salle puis rire avec le monde. Fait qu'on est vraiment juste contents et très privilégiés de faire un film. C'est un film qui porte presque ton nom. Mais est-ce qu'il y a des éléments que tu es allé chercher dans ta vie, Marianna? Je ne sais pas, quand tu étais au secondaire, est-ce que tu enviais ou pas du tout les professeurs? En fait, je suis allé chercher surtout des aspects qui sont plus dans ma relation avec mes amis, dans ma relation avec ma mère, qui est très fusionnelle. Mais tout ce qui a rapport avec l'enseignement, je me suis un peu inspirée de ce dont les profs doivent rêver en ce moment. Quel genre d'enseignement ils ont envie de faire avec cette espèce de génération qui va tellement vite? Alec Pronovost, vous aviez déjà collaboré ensemble avec Marianna pour l'adaptation à l'écran de son plus récent spectacle solo. Est-ce que c'est cet événement-là qui fait que vous êtes réunis aujourd'hui pour le nouveau projet? Probablement, j'ose croire que oui. Déjà, sur le plateau de Femme ta gueule, elle nous disait, ah oui, je suis en train d'écrire un film. L'année prochaine, je vous disais, on était en tournage, nanana. Puis nous, on se disait, oui, oui, c'est ça. Marianna, elle parle beaucoup. Elle a beaucoup d'idées dans une journée. Elle nous piche beaucoup de concepts par jour. Fait que tu dis, on s'en parlera quand ça sera concret. Puis finalement, ça s'est matérialisé. Fait que j'avais pas le choix de sauter sur l'occasion. Règle numéro un, pas le droit de frapper personne. Règle numéro deux, pas le droit de fumer dans la classe. Règle numéro trois, pas le droit sacré. Tabarnak, c'est beau! Est-ce qu'il y a des thématiques que tu tenais absolument à aborder? Il y a une belle scène, entre autres, sur l'acceptation de soi, mais toi, les thèmes qui étaient importants pour toi? L'amitié, les relations avec sa maman. Je voulais aussi montrer à quel point des groupes de filles, c'est cool, c'est pas toujours bitch. J'avais envie de montrer aussi que l'humour, c'est pas seulement vulgaire. Je voulais que ce soit autant touchant que drôle. Je voulais mélanger tous ces univers-là. Puis je voulais surtout que les plus jeunes se reconnaissent, que ceux qui s'apprêtent à rentrer au secondaire courent voir le film. Ça va leur faire du bien. Puis manger du popcorn en regardant Maria, ça va être écœurant. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont avoir envie de lâcher leur téléphone cellulaire en classe. Je pense que oui, peut-être. On le souhaite. Peut-être bien, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. 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 Merci.